Et c'est l'ami Hervé Brie qui commence à nous causer, il va nous parler d'un film qui se passe au Tibet, c'est ça ? Oui, le Léopard des Neiges. Tu l'as dit, à ne pas confondre avec la Panthère des Neiges, sortie je crois il y a 2-3 ans, adaptation verbeuse par Sylvain Tesson de son roman. Ce Léopard des Neiges-là, lui, nous vient directement du Tibet. Alors on a une équipe de 4 journalistes qui se rendent sur les hauts plateaux tibétains pour y tourner un reportage et visiter l'ami de l'un d'eux qui est moine. La longue scène d'ouverture dans un 4-4 qui les y conduit est vraiment superbe, visuellement et du point de vue des dialogues, et moi j'ai été tout de suite captivé. Alors arrivés sur place, ces 4 journalistes vont assister à un imbroglio qu'ils vont s'empresser de documenter. Un Léopard des Neiges s'est introduit dans l'enclos d'une famille de bergers pour y dévorer des moutons et il y est retenu prisonnier. Alors que va-t-il se passer sachant qu'un des éleveurs veut le tuer ? Mais c'est une espèce en voie de disparition hyper protégée par le droit international et donc par les autorités chinoises qui sont attendues sur les lieux. Et puis on a ce moine fasciné qui veut le libérer car il se sent en connexion avec cet animal. Voilà pour le début de cette histoire située entre fables et faits divers puisque a priori c'est tiré d'un événement réel et qui aborde des considérations éthiques, écologiques, spirituelles mais aussi politiques. Moi le sujet à tiroir je l'ai trouvé très intéressant mais ce que j'ai trouvé de plus fascinant ce sont les images qu'on voit de cet animal fantastique comme sorti d'un conte et qui occupe une bonne partie du film. D'abord des images documentaires genre BBC ou National Geographic qui sont montrées sur l'ordinateur à cette petite communauté par les journalistes et qui sont reprises sur le grand écran. Et puis toutes les scènes de l'animal sur place absolument bluffantes en particulier quand il interagit avec les humains protagonistes de cette histoire. Moi je me suis demandé comment tout ça avait été filmé tellement ces plans sont visuellement époustouflants. J'ai découvert le potorose après, ces truffées d'images numériques greffées au décor réel mais tellement bien faites que comme un enfant moi j'y ai cru, vraiment j'ai marché. Alors on a à côté du récit principal des histoires connexes qui ont moins d'intérêt comme les démêlés téléphoniques d'un des journalistes avec sa chérie ou des passages oniriques liés aux moines. J'ai aussi trouvé qu'il y a un personnage de paysan qui veut se venger de l'animal. J'ai trouvé un peu pénible cela car l'acteur surjoue et passe son temps à éructer. Bon, alors une petite remarque. Bon, je sais que dans le monde occidental, la culture tibétaine ancestrale est pas mal révérée, voire idéalisée. Le Dalai Lama, la spiritualité, les bols tibétains, tout ça. Mais nous est montré dans ce film une société rurale ultra patriarcale où les femmes sont des esclaves, juste bonnes à porter l'enfant et à servir les hommes. Alors attention, cette remarque est peut-être à prendre avec des pincettes car le film est adoubé par les autorités chinoises puisque le Tibet est annexé par la Chine qui contrôle tout là-bas. Donc je me suis demandé à Pasteur Yari si cet aspect du film n'a pas à voir avec une certaine propagande visant à discréditer le caractère archaïque de la civilisation tibétaine. J'ai pensé à ça. Le réalisateur pourtant, il est tibétain. Il s'appelle Pema Tseden. Et alors, assez curieusement, il est décédé à 53 ans, quelques semaines après avoir achevé ce film qui est son huitième. Ce qui est étonnant en fait, c'est que dans la scène d'ouverture, on a quelque chose qui évoque la tragédie qui lui est arrivée. Un des personnages a une crise de mal des montagnes. On est à 5000, 6000 mètres. Et ça se traduit par, en fait, un manque critique et soudain d'oxygène. Alors j'ai trouvé que c'était une curieuse prophétie cinématographique. Alors ce film, il est très peu diffusé, me semble-t-il. À l'Utopia de Bordeaux et sans doute dans d'autres petites salles également, mais pas dans les grands réseaux, c'est vrai. Merci. Merci.